Mes chers amis, dans le psaume 69, David ici déchire alors son cœur face à Dieu. Il montrait alors ce qu'il y avait en lui. Alors, il parle de la manière suivante au Seigneur. « Ô Dieu, tu connais mon imbécilité, vous voyez ? » Et il continue en disant « Et mes torts ne te sont pas cachés. » Il est en train de dire ici, « Toi, ô Dieu, tu connais bien mon manque de connaissance. Combien je suis un zéro pour ces choses-là ? » Et il ajoute en plus « Et mes torts ne te sont pas cachés. » En plus de ne pas avoir de connaissances, Dieu connaissait ses péchés. Mais missionnaire, Dieu connaît-il les biens ? Non. Si vous les avez alors confessés, ils ont été pardonnés, jetés dans la mer, des choses oubliées, Dieu ne se souvient plus d'eux. Mais David a vécu mille ans avant que le Christ naisse et répande son sang et donc le péché était recouvert. Et Dieu ne savait ce qui était au culte là. « J'ai une rencontre avec Dieu, alors je confesse tout et je lutte pour vivre saintement. » Vous allez satisfaire le Seigneur et cela va vous faire beaucoup de bien. Nous allons à présent écouter cette personne donner son témoignage et nous revenons après. La main était douloureuse. La main douloureuse ? « Tout est déjà passé. » « Le point était enflé. » « D'accord. Et maintenant, ça va mieux ? Depuis combien de temps vous y aviez cela ? » « Ça fait deux semaines, je suis tombé dans un escalier. » « Vous êtes tombé. À présent, Dieu vous a guéri. Gloire à Dieu. » « À présent, je vous prie avec vous. » « Mon aimé Dieu, tu connais aussi notre manque de connaissance, oui, nous sommes alors un zéro au début de chaque chose et nous devons apprendre tout avec toi. » « Mon Dieu, aide-nous à comprendre, oui, à apprendre parce que tes commandements sont notre sagesse, notre connaissance. » « Donne-nous la compréhension pour que l'on garde les commandements et soyons alors sages. » Et également, il nous est dit ici au Dieu alors que nos péchés ne sont pas recouverts. Mais cela, c'était dans le passé. Aujourd'hui, oui, le son père, le Seigneur ne se souvient plus d'eux. Et donc, Dieu, maintenant, nous allons ordonner à ce mal de partir. Et je vais unir alors ma foi avec la foi de toutes ces personnes. Oui, avec votre foi, mes frères. Et je dis mal, sort de toutes ces vies à présent. Au nom de Jésus-Christ. Et vous dites maintenant, Amen. Amen.